Le Sénégal et ses partenaires d'antan, ses partenaires depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Le Sénégal, malgré quelques velléités ou quelques objectifs ou plusieurs objectifs concernant son devenir, surtout avec le nouveau régime, ne peut pas être dans un cocon seul à ne pas discuter avec les autres. Le président de la République, comme il l'a dit hier, demande à ses partenaires-là justement de pouvoir aider ce Sénégal-là dans les objectifs que le président s'est assigné et a également donné à son gouvernement. Il est tout à fait normal qu'il y ait ces rapports entre le Sénégal et l'Union Européenne. Vous verrez peut-être que dans pas longtemps, les autres continents, notamment l'Asie, va également montrer aussi qu'ils continuent à s'intéresser au Sénégal, même si certains soupçonnent, par exemple, le pétrole, le gaz sénégalais, d'être à l'origine de tout ceci. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'un pays ne peut pas aller seul dans son développement, puisque aujourd'hui, on a, par exemple, les institutions de Bretton Woods. Très récemment, le Sénégal s'est fait représenter par des éminents ministres concernant les discussions autour de l'économie de manière générale. Cela va se poursuivre. L'État, c'est la continuité. Même s'il y a des changements à la tête de l'État, même s'il y a des changements par rapport au programme et au projet, il y a toujours des choses qui restent ou qui demeurent. Il faut peut-être repenser, et je pense que c'est le propos du président de la République, qui estime que, certes, on a ces rapports entre vous, l'Europe, et nous, l'Afrique, nous, le Sénégal, mais il faut qu'on puisse repenser ces rapports-là, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Il a parfaitement raison de le dire. Il ne faudrait plus qu'on nous regarde du haut d'une certaine tribune en pensant à l'Afrique en tant que continent qui a juste des ressources humaines, minières, entre autres. et qu'il faut l'exploiter. Mais il faudrait qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Ils ont discuté notamment de transport, ils ont discuté d'agriculture. Le président a rappelé qu'ils ont aussi discuté de plusieurs autres sujets qui concernent le devenir du Sénégal, mais en rapport avec des partenaires que sont l'Union européenne. Chers Tidane, le ministre Chers Tidane Dèchec a annoncé un audit hier du contrat signé entre le régime sortant.